Fonction exponentielle Dixième exercice Énoncer Résoudre dans R les équations suivantes et illustrer graphiquement les résultats. Première équation, exponentielle 2x² égale exponentielle moins 2x plus 1. Deuxième équation, exponentielle x plus 3 sur x moins 5 égale exponentielle 1 sur x moins 2. Enfin, la troisième équation, exponentielle x² égale exponentielle 2 à la puissance 4 fois exponentielle x moins 2. Résultat, première équation. Résolution. Donc, notre première équation, c'est l'équation exponentielle 2x² égale exponentielle moins 2x moins 2x plus 1. Ce qui veut dire que 2x² égale à moins 2x plus 1. D'où, 2x² plus 2x moins 1 est égal à 0. Une équation du second degré, d'où le delta qui est égal à b² moins 4ac est égal à 2² moins 4 fois 2 fois moins 1 est égal à 12. Donc, delta égale à 3 fois 2, c'est-à-dire racine de delta égale racine 3 fois 4, d'où racine de delta égale 2 racine de 3. Donc, nous allons déterminer les solutions de cette équation qui sont x1 est égal à moins 2 moins 2 racine de 3 sur 4. D'où, x1 égale à moins 1 moins racine de 3 sur 2. Et x2 égale à moins 2 plus 2 racine de 3 sur 4. D'où, l'ensemble des solutions de cette équation sont moins 1 moins 3 racine de 3 sur 2 et moins 1 plus racine de 3 sur 2. Graphique. Donc, nous avons tracé graphiquement les deux termes de l'équation. Exponentielle 2x au carré, représentée par la fonction f1 de x, donc égale à exponentielle 2x au carré, et f2 de x, qui représente le deuxième terme de l'équation, qui est égal à exponentielle moins 2x plus 1. Donc, l'abscisse du point A représente la première solution, x1. Et l'abscisse du point B représente la deuxième solution, x2. Deuxième équation. Résolution. Donc, l'équation, c'est exponentielle x plus 3 sur x moins 5 égale à exponentielle 1 sur x moins 2. D'où, x plus 3 sur x moins 5 égale à 1 sur x moins 2. D'où, x plus 3 sur x moins 5 moins 1 sur x moins 2 égale à 0. On voit que le domaine de définition de cette équation, c'est R moins 5 et 2. Donc, x plus 3 facteur de x moins 2, moins x moins 5 sur x moins 5 fois x moins 2 égale à 0. Enfin, x au carré plus 3x moins 2, x moins 6, moins x plus 5 sur x moins 5 facteur de x moins 2 égale à 0. Ce qui nous donne, x au carré moins 1 sur x moins 5 fois x moins 2 égale à 0. Donc, l'ensemble des solutions, c'est x égale x moins 1 et x plus 2. Le graphique. Notre équation. Donc, comme précédemment, nous avons tracé graphique. une courbe qui représente chaque terme de l'équation. La première fonction, g1 de x, qui est égale à exponentielle x plus 3 sur x moins 5. Et la deuxième fonction, g2 de x, qui est égale à exponentielle 1 sur x moins 2. Donc, on représente ici le domaine de définition. Donc, on a dit que cette équation est définie sur R, moins x égale à 2 et x égale à 5. Donc, on voit ici les solutions qui sont représentées par l'abscisse du point C qui représente la solution x1 et l'abscisse du point D qui représente la solution x2. Troisième équation, résolution. Donc, l'équation, c'est exponentielle x au carré égale à exponentielle de 2 à la puissance 4 fois exponentielle x moins 2. D'où, x au carré est égal à x moins 2 plus 8. x moins 2, 2 fois 4 est égal à 8. Donc, on obtient une équation du second degré, x au carré moins x plus 6 égale à 0. D'où, le delta est égal à moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois 6 égale à 25. D'où, racine de delta égale racine de 25 est égale à plus ou moins 5. Donc, la première solution, c'est x1 égale à 1 moins 5 sur 2 égale à moins 2. Et la deuxième solution, x2 égale à 1 plus 5 sur 2 égale à 3. D'où l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble moins 2 plus et plus 3. Graphique. Donc, notre équation. Donc, nous avons représenté, comme nous l'avons dit pour les autres équations, h1 de x qui représente exponentielle x au carré et h2x qui représente exponentielle 2 à la puissance 4 fois exponentielle x moins 2. Et on voit que les points h dans l'abscisse moins 2 représentent la solution x1. et l'abscisse du point g qui est égale à 3 représente la solution x2. Voilà. Merci pour votre attention et à plus. Merci. Merci.